Sous-titrage Société Radio-Canada C'est rare que ça m'arrive, mais je le fais quand j'ai le temps. Aujourd'hui, j'ai pris congé, je n'ai pas travaillé au restaurant et j'avais deux nouvelles complètement surprenantes et déroutantes à vous partager. Merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi. C'est vraiment très apprécié. Si vous vous rappelez de l'ordre d'élection de 2020, qui était dans un contexte très, très particulier, unique dans l'histoire récente de la démocratie, du parlementarisme, appelé ça comme tu voudras, où on a eu des élections dans plusieurs pays, dont les États-Unis, dans un contexte de pandémie, où on a permis à des gens, de façon illimitée, à voter de façon pas seulement anticipée, mais même par courrier. Généralement, les élections, ça se passe presque de façon identique dans la plupart des pays. Tu as le jour du vote, mais avant le jour du vote, tu peux te présenter pour avoir un vote anticipé avec une raison valable qui explique que tu ne pourrais pas être là le jour du vote, physique, le jour de l'élection. Mais dans le contexte de la pandémie, on a permis, par exemple, aux États-Unis, à presque tout le monde, s'il voulait, de voter par la poste, sans limite, sans vraiment vérification non plus. C'est très difficile de vérifier le bulletin de vote, à qui il est envoyé, s'il est vraiment envoyé à quelqu'un qui existe, quelqu'un qui est vivant, ou si c'est vraiment la personne qui est supposée recevoir le bulletin, qui va voter, puis comment tu vas retourner ça, ça ouvre la porte à une fraude presque incontrôlable, tellement le gouffre va être grand et l'aspiration, l'effet de vacuum va être immense. Puis on a vu, ça a donné lieu, naturellement, à un scénario des plus burlesques, où le soir d'élection, Trump a gagné, mais des semaines après, on a déclaré Joe Biden gagnant, avec tous les votes qui rentraient, qui rentraient, et ça, ça a amené toutes les théories possibles et imaginables. Maintenant, sur la fraude, naturellement. Et tous ceux qui parlaient de ça, de façon candide, puis qui avançaient cette théorie-là, puis qui avaient des supposées preuves, puis qu'il y avait ceci, et qu'il y avait cela, et qu'il y avait ceci, et qu'il y avait cela, dont, dans notre forme, et tous les autres, et tous les simples citoyens qui ont des chaînes YouTube, se faisaient bannir ces vidéos-là, se faisaient supprimer. Sans question, sans exception, par YouTube. Le sujet était inacceptable. YouTube bannissait et supprimait toutes ces vidéos qui prétendaient qu'il y avait eu une fraude, et qu'il y avait eu des fausses déclarations qui avaient été faites par milliers, par millions, et par millions, qui avaient amené à l'élection de Joe Biden. Étonnamment, le 2 juin, ou autour du 2 juin, je viens de découvrir ça, là, j'ai découvert ça cette semaine, c'est passé sur le silence, il n'y a personne qui en a parlé, je ne pense pas, en tout cas, moi, je n'ai vu personne parler de ça, YouTube a changé sa politique. Et YouTube cessera, et a cessé à partir du 2 juin 2023, juste avant l'élection qui s'en vient, a cessé de supprimer les vidéos qui prétendent qu'il y a eu une fraude électorale. Très, très, très bizarre, très difficile à se demander, qu'est-ce que ça cache tout ça? Est-ce que ça cache, est-ce que YouTube a peur à une autre série, disons, de Twitter files, qui pourrait faire allusion à la fraude électorale? Est-ce que Twitter s'attend, YouTube s'attend à quelque chose, ou YouTube se rend compte qu'il y a trop de conservateurs, et que si tu supprimes toutes les vidéos qui suggèrent ça et qui parlent de ça, il ne restera plus rien sur YouTube. Je ne sais pas, mais c'est très, très bizarre. Ça nous vient d'NBC News, le lien que j'ai trouvé, mais il y en a plein d'autres, mais j'ai pris NBC News parce que c'est une chaîne nationale américaine, donc ce n'est pas de la conspiration, ce que je te raconte, tu comprends? YouTube cessera de supprimer les fausses déclarations concernant la fraude électorale de 2020. La décision qui intervient avant les élections de 2024 annule une politique mise en œuvre en décembre 2020, après la victoire du président... La victoire du président... YouTube propriété de Google cessera de supprimer. De juin 2023, la nouvelle est sortie à 15h28. YouTube propriété de Google cessera de supprimer les fausses allégations de fraude électorale généralisée lors de la course présidentielle de 2020, a annoncé vendredi la plateforme vidéo. YouTube a déclaré dans un article de blog qu'il avait pris la décision d'équilibrer son double objectif de protéger notre communauté et de fournir un lieu de discussion et de débat ouvert. La décision qui intervient avant les élections de 2024 annule une politique mise en œuvre en décembre 2020, après la victoire du président... Parce que je vais te dire une chose. Mets de côté la fraude électorale via le bulletin de vote, OK? Disons qu'on admet qu'il n'y a pas eu de fraude électorale, que Joe Biden a vraiment eu 80 millions de votes, alors que Barack Obama, dans ses deux mandats, a eu en moyenne 56 ou 57 millions de votes. Joe Biden a eu 80 millions de votes en faisant campagne dans son sous-sour. Il a fait un rallye ou deux, il était peut-être 15 dans le rallye. Mais admettons qu'il a vraiment gagné l'élection, OK? Parce qu'il n'y a pas eu de fraude, que toutes les 80 millions de votes sont réelles! Quand t'as tous les médias, à 99,9%, quand t'as tous les artistes, Hollywood, à 99,9%, quand t'as tout le monde économique, t'as tout le monde politique, social, le monde international, le Vatican, c'est qu'il faut quand même le faire, là, 99% des pays manquent de l'ONU, 99% des médias du monde entier qui démonisent pendant 4 ans Donald Trump, puis qu'essayent de convaincre les Américains qu'il ne faut surtout pas réélire Donald Trump, quand t'as toute la machine mondiale et locale américaine qui démonise et démonise Donald Trump, je veux dire une chose, le citoyen américain a quand même été courageux à 76 millions, vraiment, 76, vraiment, lui, Donald Trump, il a vraiment eu 76 millions de votes, de quand même aller voter pour Donald Trump. Et qu'on a caché l'histoire de Hunter Biden, son laptop, et toute la corruption de la famille Biden, et que 7 Américains sur 10 ont déclaré récemment dans un sondage que s'ils avaient été au courant de ça, ils n'auraient jamais voté pour Joe Biden. Quand t'as les médias, les réseaux sociaux qui ont tous caché les histoires, quand t'as les réseaux sociaux, les médias qui ont fait allusion à l'ingérence russe dans l'élection de 2016, que Hillary Clinton a refusé de reconnaître l'élection et les résultats, et qu'on a démonisé Donald Trump pendant 4 ans, et que maintenant, on l'accuse à tous les jours d'un nouveau crime, bisdon, qu'il n'a jamais commis, qui est dans la tête de Jack Smith et de tous les autres procureurs qui ont déjà l'élite avait dit, Donald Trump, il faut l'empêcher par tous les moyens de reprendre le pouvoir, et, si possible, idéalement, ce serait de l'éliminer totalement, de l'envoyer en prison pour des crimes. C'est tellement insignifiant. C'est tout de la fabrication. Quand tu penses que les démocrates, les républicains, George Bush et tous ceux qui étaient là lors du déclenchement de la Première Guerre et Deuxième Guerre du Golfe ont menti au monde entier sur les armes de destruction massive et qu'on s'en allait renverser, envahir l'Irak pour protéger le monde des armes de destruction massive qui n'existaient pas, et que ça a mené à la mort de un million d'innocents irakiens, sans compter les Américains et les autres qui sont morts, puis ce monde-là se promène en liberté, puis il voudrait nous convaincre que Donald Trump est coupable d'avoir amené des rouleaux de papier de toilette, des épinglets, des napperons, des napkins. Come on, give me a break. Parce qu'à un moment donné, tu peux sombrer dans la folie trompiste et l'antitrompiste et perdre ta rationalité, mais tu perds ta crédibilité. YouTube a renversé sa politique. Deux ans, des dizaines de milliers de suppression de vidéos et un cycle électoral plus tard, nous avons reconnu qu'il était temps de réévaluer les effets de cette politique dans le paysage changeant d'aujourd'hui à écrit YouTube. Dans l'environnement actuel, nous constatons que si la suppression de ce contenu freine, certaines désinformations, cela pourrait également avoir l'effet involontaire de restreindre le discours politique sans réduire de manière significative le risque de violence ou d'autres dommages dans le monde réel. Et surtout le fait que de censurer cette idée-là qu'il y a eu une fraude, c'est que tu viens cacher et que tu veux cacher le fait qu'il y a eu vraiment une fraude. D'après moi, c'est plus ça. Lors des élections de 2020, la société a dû faire face à des réactions tardives en ce qui concerne l'étiquetage et la suppression de vidéos qui montraient de la désinformation ou qui affirmaient à tort une fraude électorale généralisée. Tu ne peux pas le prouver, ça. Ni qu'il n'y en a pas eu, puis ni qu'il y en a eu. Tu peux plus prouver qu'il y en a eu, qu'il n'y en a pas eu. Après l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis, YouTube a annoncé qu'il commencerait à suspendre des chaînes qui font de fausses déclarations sur la fraude électorale généralisée. En mars 2023, YouTube avait déjà levé les restrictions imposées au compte de Trump après l'insurrection du 6 janvier. YouTube a déclaré qu'il restait des aspects de sa politique de désinformation électorale, notamment la mise en évidence de sources faisant autorité dans la recherche et les recommandations et l'interdiction de publication visant à induire les électeurs en erreur sur ou comment voter. Donc, au moins, YouTube a, peut-être que c'est le fait qu'Elon Musk a acheté Twitter aussi et a remis de l'avant la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est la liberté de penser et de dire ce que tu penses. Et si tu penses qu'il y a eu une fraude électorale, ben, c'est ton droit de le dire. Ça change quoi dans la vie, ça? Ça ne change rien au résultat. Anyways. Maintenant, l'autre nouvelle hallucinante qui m'avait été envoyée le lien aussi par un abonné que je salue, mais j'ai trouvé la nouvelle aussi. C'est le dénuel qui nous rapporte des photos chocs d'un laboratoire chinois pas en Chine, en Californie, expérimentant des virus dangereux et essayant de créer des souris par l'ingénierie. Le laboratoire a des liens avec la Chine, mais les personnes derrière le laboratoire n'ont pas été très bavardes. Les souris étaient gardées dans des conditions sordides et les virus, comme le paludisme, étaient mal stockés. Hé, c'est quoi ça? Un entrepôt californien indescriptible s'avère être un laboratoire de virus illicite, nous rapporte le Daily Mail. Ce sont des photos choquantes prises par des enquêteurs lors du démantèlement d'un laboratoire biologique illégal dans une ville endormie de Californie. Des responsables locaux et fédéraux ont découvert un laboratoire d'horreur ayant des liens suspects avec la Chine lorsqu'ils ont fait une descente dans le modeste entrepôt de Ridley qui abrite un peu plus de 25 000 habitants. Ça, c'est en mars dernier. Des photos obtenues par le Daily Mail comme via des documents judiciaires montrent des souris mortes fourrées dans des bacs de stockage poussés au hasard sur des étagères et des congélateurs remplis à rabord de bouteilles de sang et de placements d'origine inconnue. Voyons donc, c'est quoi? C'est dégueulasse. Les images montrent également des piles de boîtes contenant des agents pathogènes dangereux dont une étiquetée paludisme sur laquelle était gravée en chinois. Parmi les autres agents infectieux découverts lors de la crise, citons le COVID-19, la tuberculose, le VIH, l'herpès et le fameux dengue des questions sans réponse demeurent sur les origines du laboratoire qui le dirigeait et s'il constituait une menace bioterroriste. What the... Hum! Les photos ont été incluses dans des documents judiciaires non scellés obtenus par le Daily Mail.com après que le buste initial du laboratoire a fait la une des journaux ce week-end. Le laboratoire du marché noir a été porté à l'attention des autorités à la fin de l'année dernière lorsqu'un achat d'application du code conduisant dans la rue a remarqué un tuyau d'arrosage sortant du bâtiment où il n'aurait pas dû se trouver. Cette prise chanceuse a lancé une enquête étatique, locale et fédérale combinée en mars, une enquête que la directrice de la ville de Ridley, Nicole Zéba, n'avait jamais vue auparavant. La mairesse a déclaré « C'est une situation inhabituelle, je suis au gouvernement depuis 25 ans, je n'ai jamais rien vu de tel. » Un mandat délivré un peu de temps après que le fonctionnaire ait commis la violation du code a permis aux membres du gouvernement de fouiller le bâtiment indéfinissable et ils ont été choqués par ce qu'ils ont trouvé hallucinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description de la lecture de ça. Ça nous fait dire ou ça nous fait penser que tu pourrais en avoir des centaines de milliers de laboratoires clandestins comme ça à travers le monde qui sont en train de travailler sur des armes biologiques et qui sont en train peut-être de préparer un autre cataclysme, une autre pandémie et que peut-être notre pandémie, celle qu'on a vécu, ce virus, origine d'un genre de laboratoire comme ceux-là. Tu ne peux pas avoir le contrôle. C'est impossible de savoir ce qui se passe dans les maisons et les immeubles partout dans le monde. Vraiment, je vous laisse ça très inquiétant puis la nouvelle de YouTube qui renverse sa politique et qui permet maintenant que tu parles sans avoir peur de te faire supprimer de fraude électorale lors de l'élection 2020. Vraiment, vraiment. Wow! Puis c'est passé ce silence, ça là. Moi, je ne le savais pas mais je suis pas mal sûr que vous ne le saviez pas non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada